Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu pas mal de choses qui sont venues, qui ont chamboulé mon quotidien. Ce sont des choses qui sont beaux. J'ai vécu le plus beau jour de toute mon existence. Je suis certain que je ne vivrai plus jamais un jour comme ça. La naissance de mon fils, c'était mon premier enfant. C'était magnifique. Maintenant, cette naissance a un prix. Cette naissance a un prix. J'ai les yeux complètement éclatés. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi une petite heure aujourd'hui. Du coup, après, j'ai dû me réveiller encore. J'ai un fils qui est très, très agité la nuit. Il est né la nuit, normal. Les nouveaux-nés sont comme ça. Il est en période d'y grandir. Et il est comme son père. C'est-à-dire que les chiens ne font pas des chats. Moi, je suis un hibou. Il n'est pas un caribou. Pour nos amis canadiens et québécois. Petit clin d'œil. Je suis un vrai hibou. Je suis une vraie chauve-souris. Je vis la nuit. J'aime le calme. J'aime ce sentiment de... Comment dirais-je ? Paisible qu'on peut ressentir la nuit. Ce calme. Ce silence. Ce silence qu'on n'a pas la journée. Alors, si vous habitez à la campagne. Vous connaissez le silence toute la journée. Quoique. Quoique. Mais, moi, j'habite en pleine ville. Donc, sur Paris. En région parisienne. Ce silence la nuit, il est incroyable. Et j'aime ça. J'aime ça. Je fais ce que j'ai à faire la nuit. Je suis tranquille. Et voilà. Donc, je suis un hibou. Pour info, je vous mets un gameplay là tout de suite. Je vous le lance tout de suite. C'est un gameplay de... Oui. D'accord. Ok. Désolé. Les responsabilités d'EPR font que... Même si... Je tourne une vidéo, je dois être disponible. Bref. Donc, je disais... Je vous mets un gameplay du DA40 avec un modèle de vol qui est assez sympa. Vous connaissez mon amour pour le pilotage de précision. Vous connaissez mon amour pour les manœuvres de précision. Je m'entraîne énormément sur Flight Simulator, sur DCS World. Sur le Yak-52. D'accord. C'est un avion d'entraînement militaire russe à hélice. Pour les pilotes de chasse russe de la seconde guerre mondiale. Et du coup, c'est un avion donc plutôt civil. Même s'il n'est pas armé quoi. Il a une patate de fou furieux. C'est un avion qui permet de faire beaucoup beaucoup de manœuvres. Et le modèle de vol... J'ai volé encore la semaine dernière sur un avion réel. Le modèle de vol du Yak-52, il est juste incroyable. Enfin, le modèle de vol DCS World, il est juste incroyable. C'est ce qui reproduit le plus fidèlement en flight de la réalité, plutôt. Et du coup, donc voilà. Donc, le modèle de vol de DCS World est incroyable. Vraiment. Donc, on fait quelques petites manœuvres avec le DA-40. Des manœuvres à très basse altitude. On fait un peu n'importe quoi. Je pousse le DA-40 dans ses derniers retranchements, dans ses dernières limites. J'essaie vraiment, vraiment de le maltraiter au maximum. Chose que je ne ferai jamais avec un avion dans la réalité. Pour la sécurité de moi-même, de mes passagers, des personnes au sol. Et pour l'intégrité de l'avion, surtout aussi. Enfin, surtout. Non, pas surtout. Pour l'intégrité de l'avion aussi. D'accord ? Aussi. Voilà. Pas surtout. Parce que surtout, on ferait passer plutôt les vies humaines avant. Voilà. Donc, appréciez ce gameplay. Pour le moment, je vous parle en même temps. Donc, voilà. Je suis tombé assez malade ces derniers temps. Je n'ai pas eu de Covid. Mais j'ai eu un gros, 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 gros coup de barre. Au point où, vraiment, je commençais à voir flou. Parce que ça fait des années, des années que j'étudie. Comme un dingue. Que j'ai des journées incroyables. Que je ne prends pas beaucoup de repos. Mon cerveau est sans cesse en activité. Mais c'est voulu. C'est volontaire. J'aurais très bien pu. Je sais gérer mon hygiène de vie quand j'en ai envie. D'accord ? C'est juste que là, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans un temps très limité. La TPL me prend énormément de temps également. Et j'apprends aussi des choses autour de l'aéronautique. J'étudie de l'ingénierie aéronautique à côté. Non pas pour passer un diplôme. Mais pour acquérir des connaissances supplémentaires. Afin de faire de moi un meilleur pilote. Afin de faire de moi un meilleur futur commandant de bord. Car pour moi, un commandant de bord, ça doit être quand même un expert. C'est mon avis à moi. Un commandant de bord doit être un expert dans son domaine. Un commandant de bord, ça doit être quelqu'un sur qui on doit pouvoir compter pour obtenir une information. Sur qui on doit pouvoir compter pour sauver ses passagers en cas de problème. C'est à partir du moment où c'est la personne qui a le dernier mot. Qui prend la dernière décision. Il doit avoir une connaissance absolument irréprochable de son domaine. D'accord ? Et donc de son avion également. Quel que soit l'avion. Qu'on soit bien d'accord. Quel que soit l'avion. Moi demain, si j'ai une possibilité de piloter un PC-12. Ou un Beechcraft. Ou un monomoteur à piston. Un monomoteur turbo-réacteur. Un biturbo-réacteur. Un mono-turbo-réacteur. Comment on appelle ça dire ? Turbo-réacteur, ça ? Désolé, je suis un peu KO. Ou des réacteurs. Quel que soit l'avion. J'y mettrai tous mes tripes. Pour mettre le plus de sérieux possible dans mon apprentissage. Et dans mon travail. C'est à dire que j'apprendrai cet avion sur le bout des doigts. En commençant déjà par appliquer les SOP. Donc standard operational procedure. Toutes les checklists. Toutes les manœuvres qu'on doit faire en vol. Avec l'équipage et tout. Les SOP sont propres à chaque compagnie. Voilà. Donc, pour vous dire que je fais beaucoup de choses à côté justement pour ça. Pour pouvoir être un meilleur pilote. Être un meilleur futur commandant de bord. Pour que la compagnie qui m'embauche ou la personne qui m'embauche. Ce que ça peut être des gens qui vous embauchent. Puissent compter sur moi. Et avoir une confiance aveugle en moi justement. Être une sorte de référence dans le milieu. Ça me plairait. Voilà. Donc c'est pour ça que je donne autant d'énergie. Tant que je suis encore assez jeune. Je bosse au max pour acquérir un maximum de connaissances. Voilà. Autre chose. J'aimerais proposer autre chose sur la chaîne. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais commencer à avoir une petite communauté qui se crée. Alors actuelle, 333 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça pourrait sembler ridicule face à d'autres YouTubeurs. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, cette chaîne-là, elle n'est absolument pas faite pour acquérir un maximum d'abonnés. Mais cette chaîne-là est faite pour partager une passion et partager des choses avec vous. Avec une communauté. Alors autant avoir une petite communauté, mais une communauté active et de qualité. Plutôt que d'avoir une communauté absolument énorme et des échanges complètement dégueulasses. Voire pas du tout d'échanges concrets. Entre guillemets. Donc moi, ça me va. Cette chaîne-là n'est pas faite pour ça. Maintenant, j'ai le projet d'ouvrir une autre chaîne. Donc ça sera sûrement cette semaine. Puisque je n'ai pas que l'aéronautique dans ma vie. Je vous fais cette annonce. Cette vidéo, c'est un peu une vidéo... Pas une vidéo foutoir. Mais une vidéo où je vous dis à peu près mon comeback et à peu près ce qui va se passer après. Donc si ça ne vous intéresse pas, bien sûr, libre à vous de partir. Je ne vous en voudrais pas. C'est juste que, voilà, il me semblait nécessaire de faire cette vidéo après autant d'absence. C'est une sorte de respect pour vous. Et ne pas revenir comme un voleur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... J'arrête. Bref. Donc voilà. Le projet de mon autre chaîne. Donc moi, je suis un gamer. Gamer. Yes. Je fais beaucoup de Call of Duty. Je joue à Call of Duty depuis l'âge de 15 ans. 15 ans. Rendez-vous compte, j'en ai 30. Ça fait 15 ans que je joue avec mes potes. Et tout seul aussi, souvent. Et du coup, du coup, du coup, j'aurais aimé faire une chaîne sur Call of Duty. Le problème, c'est que le marché est un petit peu bouché pour ce genre de chaîne. Donc, j'ai l'idée de commencer aussi... Enfin, de commencer avant de pouvoir faire du gaming. Donc, dites-moi si vous intéresserez une chaîne de gaming. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous êtes là surtout pour l'aéronautique. Mais pour les personnes qui sont intéressées par le gaming. Voilà. Ceux qui ne sont pas intéressées, ne répondez pas. Ça ne sert à rien. Parce que forcément, vous vous direz non. Mais les personnes qui sont intéressées par le gaming, dites-moi si vous serez intéressés justement par une chaîne de gaming avec ma face à moi. Sur notamment du Call of Duty, Modern Warfare et Black Ops. Warzone et tout. Sur du Garis Mod, sur d'autres jeux qu'on peut trouver sur... Enfin, des jeux un peu What the Fuck aussi. Bref. On arrête avec les jeux. OK ? Parce que je sais que ça a saoulé certains. Donc, dites-moi en commentaire. Et ensuite, moi, la chaîne que j'aimerais faire, vraiment qui m'adresserait énormément, puisque j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de principe, c'est une chaîne sur l'information au niveau des dramas qui se passent sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup, très, très souvent de buzz et de dramas sur Internet. Et pouvoir décrypter ce genre de dramas, faire des vidéos là-dessus, donner mon avis, récolter votre avis à vous, et analyser certains personnages épiques de YouTube qui sont atteints de maladies mythomanies. Hashtag Monsieur Pixel ! Pardon. Ah ! Un cerf ! Pour ceux qui savent, vous comprendrez très vite la référence. Un cerf ! Oh, le petit malin ! Voilà. Bref. C'était la petite parenthèse. Voilà. Donc, une petite chaîne comme ça où je vais parler des dramas YouTube, en discuter, rigoler, se taper des barres et tout. Ça peut être sympa. J'aime bien créer du contenu. J'aime ça. Je continuerai, bien sûr, cette chaîne aéronautique. Je ne la délaisserai pas pour autant. Je continuerai à faire des tutos de qualité. Je continuerai à faire des vidéos de qualité. C'est pour ça aussi que j'ai investi, les amis. Et oui, ça m'a coûté un bras, ça. Parce qu'il a fallu rajouter la table de mixage et tout. Donc, ça m'a coûté un bras. Bref. Mais c'est nécessaire. Je voulais vraiment faire des vidéos de qualité. Et parce que j'aime bien faire les choses bien. Donc, je fais les choses... Ne pas me foutre de votre gueule, quoi, en fait. Faire des vidéos vraiment de qualité et sympa. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Ça fait déjà presque 12 minutes que vous entendez ma voix. Vous allez rêver de ma voix. Vous allez entendre ma voix. Tu vas t'endormir. Tu vas faire le singe. Bref. Pardon. Comprenez que lorsqu'on est fatigué, on part dans des états un petit peu... Un petit peu second. Bon. C'est tout pour moi. Je vous ai mis donc le gameplay du DA40. Et derrière, je vous ai sûrement mis autre chose. Comme gameplay. Derrière, je vous ai mis des atterrissages à Bougalaga. Ouais. Voilà. Je sais ce que je vais vous mettre. J'en ai fait plein l'autre fois. Je vais vous le faire. Donc, des atterrissages à Bougalaga. Bougalaga. Un aéroport que j'apprécie énormément sur Flight Simulator 2020. Celui-là avec Lukla aussi. J'aime beaucoup Lukla. Lukla, on fera une vidéo à part entière. Parce que Lukla, c'est courchevel, mais en deux, voire trois fois plus compliqué. Ok ? Lukla, c'est vraiment spécial. Et la dernière fois, j'avais commencé à préparer une vidéo à Lukla, décollage et atterrissage de nuit. Donc, ce n'est pas des pistes éclairées. Dans l'orage. C'est mon attitude dans l'orage. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais réussi à me poser une fois dans ces conditions-là. Donc, je vais retenter. Et lorsque j'arriverai à me poser, je vous ferai une vidéo. Tout simplement. Mais me poser dans la nuit et l'orage. Parce que c'est une piste non éclairée. Donc, une piste éclairée avec l'orage, ça passe. Franchement, ça passe. On peut le faire. On sait faire. Mais une piste non éclairée, avec orage, dans la montagne. Là, ce n'est clairement pas le même niveau. Voilà. Je suis désolé. Je m'excuse pour autre chose. Très rapidement. Alors, peut-être que c'est passé inaperçu. Mais je vous le dis. Je suis totalement transparent avec vous. J'ai un retour vidéo qui est là. Et j'ai tendance à regarder ce retour vidéo là. Au lieu de regarder la caméra ici. Donc, si vous vous êtes senti offensé par rapport à ça. Ce qui n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison de se sentir offensé. Mais mes excuses. Voilà. Je prendrai l'habitude de regarder en face de moi, là. Le trou. Et donc, voilà. C'est tout pour moi, les amis. Restez en alerte sur la chaîne. Je ferai des vidéos un peu plus souvent ces prochains jours. Je vais avoir pas mal de temps. Je vais un petit peu mieux aussi au niveau de la santé. Donc, je ferai un peu plus de pêche pour faire des vidéos. Et donc, voilà. Et autre chose. Dernière chose pour terminer vraiment. J'avais l'intention de faire des lives. Ok. De faire des lives. Donc, dites-moi si vous seriez intéressé pour des lives en direct. Donc, live en direct. Oui, des lives en direct. Pour des lives sur Twitch. Est-ce que vous seriez partant pour que je fasse des lives sur Twitch ? Est-ce que vous me regarderiez ? Je vous pose la question. Parce que pour faire des lives, il faut que j'investisse dans du matériel. J'ai déjà un peu de matos. Mais en gros, ça me coûtera une quarantaine d'euros supplémentaires. Et je vous cache pas que ça me fait vraiment chier d'investir 40 euros. Si derrière, j'ai une ou deux personnes qui me regardent. Parce que les lives, ça serait vraiment pour vous. Un plaisir pour vous. De pouvoir partager des choses en direct. Et poser vos questions en direct. Moi, franchement, j'aime faire des lives. J'aimerais en faire. Mais c'est pas indispensable pour moi. Donc, ça serait vraiment pour vous que je fais ça. Pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Et qu'on puisse faire des choses en direct. Voilà. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé. Je vous dis à très bientôt. Ça fait déjà 15 minutes. J'ai beaucoup parlé. Je vous dis à très bientôt, les amis. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Une très bonne soirée. Je vous souhaite pas Joyeux Noël. Parce qu'on va se voir très bientôt. Et beaucoup, beaucoup de fois. On va se voir beaucoup de fois avant Noël. Donc, j'aurai l'occasion de vous le dire. Voilà. Et puis, profitez de vos proches. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.